Salut, on continue dans notre cheminement de libération, de lâcher prise. Aujourd'hui, on va lâcher prise du sentiment du rejet. Lorsque tu présentes une idée, puis tu te fais dire non. Ou tu présentes tes services à quelqu'un, puis tu te fais dire non encore. Donc, le sentiment du rejet, c'est d'avoir l'impression qu'on n'est pas bonne, on n'est pas à la hauteur, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a quelque chose encore de pas correct avec nous autres, c'est pour ça que les gens nous disent non. C'est pour ça que les gens nous rejettent. Ils rejettent notre idée, ils rejettent notre service, ils rejettent ce qu'on a à offrir. Cette perception-là, elle est erronée. En fait, ce que la personne rejette, c'est pas la personne comme telle. Ce qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle a le droit de ne pas avoir besoin d'un service maintenant. Elle a le droit de ne pas acquiescer à une idée présentement. Tout le monde a le droit, pareil comme toi aussi. En fait, c'est important de se poser la question, est-ce que moi je dis non à l'occasion? Est-ce que je crois que je suis obligée de dire oui à tout? Bien, si je crois que je ne suis pas obligée de dire oui à tout, ça veut dire que les autres aussi ont le droit de dire non à l'occasion. Donc, ça revient encore avec, on se prend trop au sérieux à l'occasion, on met tout sur nos épaules, toute cette pression-là, que c'est moi qui n'est pas correct. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Les gens ont le droit de dire non. Le rejet, c'est souvent relié, c'est un mot qui est relié à une connotation négative, rejeté. C'est comme, ah, je ne suis pas bonne, mais non, c'est que la personne, elle a juste à choisir autre chose. Ce n'est pas bon pour elle pour l'instant, puis ça, c'est correct. Alors, se libérer du sentiment que je ne suis pas correct, ou que je ne suis pas à la hauteur, ou que mon idée aurait été rejetée, ou que mon projet, ou que les gens n'ont pas aimé ce que j'ai fait, se libérer de ça, c'est de se dire que, bien, à l'occasion, il va y avoir des gens qui vont dire oui. Il va y avoir des gens où est-ce que je vais être vraiment connectée avec qu'est-ce que j'ai à offrir, ou l'idée que j'ai à présenter, et d'autres vont trouver, ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, c'est bon pour moi, maintenant. Alors, encore là, comme dans la vie, tout change, puis c'est un flot, c'est juste de continuer, d'avoir le courage de se dire c'est correct, la prochaine personne. La prochaine personne et la prochaine personne. Donc, c'est de continuer nos actions, même si les gens nous disent non, même si les gens rejettent notre idée, notre service, parce que, ça veut dire que c'est juste que ce que j'ai à offrir n'est pas en ligne avec cette personne-là, présentement, si tout. Ça vient encore au fait que la performance, puis il faut absolument que, c'est parce que tu ne sais pas closer, ou bien, c'est parce que tu ne sais pas comment présenter ton offre, puis là, on rentre encore dans « je ne suis pas capable » ou « je n'ai pas fait la bonne affaire ». On relaxe, ok? Apprécie ton évolution, apprécie ton cheminement, peut-être observer justement qu'est-ce que tu fais, tu peux faire des changements, c'est sûr que si tu répètes toujours la même chose, tu vas avoir toujours les mêmes résultats, mais observe-toi, analyse-toi, mais de façon consciente, puis de façon objective. C'est-à-dire, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent? Oui, parfait, je le fais. Sinon, c'est le mieux de mes capacités, la personne, elle a dit « non, c'est correct ». Passe au prochain. Puis tu vas voir que tu vas te libérer d'une énorme pression de penser que tout le monde en entier devrait te dire « oui ». Le monde me dit « c'est pas tout oui ». Bonne réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...